Quand c'est fait, pas de rien. Elle dit qu'elle a peur qu'un jour, peut-être, elle va pouvoir s'asseoir, qu'elle va pouvoir faire quelque chose et tout, elle va être fragile. Parce que, généralement, c'est tout ce qu'on le fait, uniquement. Elle me dit, même plus tard, que son mari est parti jusqu'à lui dire que, est-ce que tu veux que je parte plus, plutôt faire cela avec un homme, plutôt que de faire cela avec toi. Et bon, les amis, j'espère que vous allez bien, moi, ça va. Voilà, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur la chaîne. Vous êtes sur la chaîne de Miss Nance, c'est moi, effectivement. Alors, aujourd'hui, je viens avec une histoire très, très, très délicate qu'on va écouter ensemble. Donc, cette histoire vient d'une femme qui est mariée. Ça fait de cela trois ans qu'elle est mariée. Donc, c'est à peine elle s'est mariée. Elle m'a envoyé le message et je vais lire le message avec vous. Donc, j'ai pris la peine de noter le message. On va lire ensemble. Elle m'a dit, « Bonsoir Miss, je suis Madame Tell, je ne vais pas citer le nom. Je suis mariée, ça fait trois ans aujourd'hui. Et mon mari, ça fait deux ans exactement. Donc, première année passée, ça fait deux ans exactement, mon mari me demande qu'il veut faire par derrière. Que faire ? J'ai essayé de le tourner, 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 essaie de tourner. Ça fait deux ans aujourd'hui, mais il insiste qu'il veut le faire par derrière. Un jour, un soir, il a insisté au point où j'ai dit, « Si c'est ça, on arrête et tout. » Mais après, j'ai eu mal, je suis revenue vers lui. J'ai dit, « Je m'excuse, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. » Du coup, je ne sais pas si je peux le faire parce que j'ai suivi partout. On dit, « Le faire va te donner une addiction et à un moment, le mec, lui, va toujours aimer, 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 aimer. » Et ça va détruire la femme. J'ai peur que ça me détruit. J'ai peur qu'à la longue, j'ai mal. J'ai peur qu'un jour, je ne parviens pas à m'asseoir à cause de ça. S'il te plaît, j'ai besoin de tes conseils. Mes amis, je vais récapituler parce que parfois quand je lis, je ne suis pas sûre si vous écoutez correctement ce que je dis. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est mariée. Ça fait trois ans aujourd'hui et son mari ne demande pas de rire. Ça fait deux ans exactement après le mariage. La question que moi j'ai posée, c'est, est-ce qu'avant le mariage, ton mari, lui, l'avait demandé ? Parce que si avant le mariage, il l'a demandé ? Ça veut dire que c'est depuis avant le mariage que tu sais qu'il veut ça ? Elle m'a dit non, il n'avait jamais demandé pas de rire avant le mariage. Je dis ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc deux ans après ? Pourquoi est-ce qu'il a eu cette envie et tout ? Elle dit qu'elle ne le sait pas. Subitement, après un an de mariage, il a commencé à dire qu'il veut goûter pas de rire. Il veut goûter, il veut avoir les sensations, il veut savoir comment ça se passe par là-bas. Elle a peur de le faire parce qu'elle n'écoute pas tout. On dit, fais pas de rire, c'est comme être ceci, cela. Vous-même, vous savez tout ce qu'on se dit quand c'est fait, pas de rire. Elle dit qu'elle a peur qu'un jour, peut-être, elle va pouvoir s'asseoir, qu'elle va pouvoir faire quelque chose et tout, elle va être fragile. Parce que généralement, on sait tout ce qu'on ne fait uniquement pas devant. Et devant, même si c'est ton mari, on ne peut pas te forcer de faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Parce qu'elle me dit, même plus tard que son mari est parti jusqu'à lui, il lui dit que, est-ce que tu veux que je parte plus, plutôt faire cela avec un homme, plutôt que de faire cela avec toi. Donc, vous voyez les intentions du monsieur. Donc, ça veut dire que si sa femme insiste dans le refus, lui, il va aller voir les rubis pour faire là-bas. Vous savez que son plaisir de le faire là-bas, ce n'est même pas seulement au niveau de satisfaire sa femme ou bien satisfaire ses envies avec sa femme, mais c'est à un niveau où il ne commence pas les menaces. Et elle a la peur, donc, que son mari se retrouve dans ce côté-là. Il me dit, comment est-ce qu'elle va faire ? Moi, je dis, déjà, on ne peut pas te forcer de faire quelque chose que tu ne veux pas faire, vraiment pas. Donc, si tu es avec ton mari, il te dit qu'il veut faire là-bas. Toi, tu ne veux pas. Ce n'est pas obligé. Mais je ne sais pas vouloir conserver la relation, accepter certaines choses que demain, vous allez regretter. Que ce soit la relation de couple, mariage. Vous allez voir, même les jeunes filles d'aujourd'hui, le gars va dire que non, si tu ne veux pas faire par derrière, tu laisses. Peut-être que la fille, parce qu'elle veut conserver la relation, elle va dire non, mon bébé, mon ché-simon, c'est là, elle va le faire. Ne fais pas derrière. C'est vrai, on n'a jamais parlé de ce sujet. Je ne veux pas trop parler de ça aujourd'hui. Déjà, c'est quelque chose de très délicat. Si vous décidez de le faire et ne le faites pas derrière, soyez-en sur un, que la partenaire ou alors le partenaire avec le qui ou le fait est d'accord. Vous devez être consentant. Ça doit être quelque chose que vous décidez à deux. Ou bien que l'autre propose, l'autre accepte. Si tu proposes, l'autre refuse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il va y avoir des blessures, des déchirures, des ceci, des cela, parce que l'autre n'accepte pas. Surtout la personne qui doit encaisser. La personne qui doit être consentante, si elle ne l'est pas, ne le faites pas. Si elle ne l'est pas, ne le faites pas. Donc ça, j'ai dit à la femme, si tu n'es pas prête à accepter, n'accepte pas, même si ça prend deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, n'accepte pas. Parce qu'une fois que tu auras fait cela, tu l'auras fait. Quand tu n'as pas encore fait, tu as le temps de décider si je dois le faire ou pas. Si tu décides de le faire, ok, ça t'engage. Mais il faut faire avec ton cœur. Il faut faire parce que tu veux le faire. Ne le fais pas parce que tu veux le satisfaire, au point où tu n'as pas à faire quelque chose que tu sais que peut-être tu pourras regretter plus tard. Donc ça doit venir du cœur. Je veux prendre un exemple. Si vous êtes peut-être avec votre femme, je prends un côté inverse, et votre femme peut-être, elle, elle est un fantasme, elle vous dit, bébé, voilà, j'aimerais que tu lèches là-bas en bas. Et puis toi, le monsieur, tu dis, ah, tiens, moi, j'ai toujours dit, je ne vais jamais le faire. Donc, je ne vais pas le faire. Tu dis ça comme ça. Oh, elle se sent frustrée. Elle a envie de ça. Un moment, elle te dit, si tu ne veux pas le faire, je veux voir quelqu'un, ou bien quelqu'un qui va le faire. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un challenge entre couples. Ça ne doit pas se faire. Entre couples, c'est le dialogue. C'est genre, bébé, ok, voilà, tu sais, j'aime trop ça, j'ai tellement envie de ça, juste un peu, juste tout, et tout. Parfois, mais ça n'a pas arrivé qu'ok, tu aimes ton patiné et tout, et puis tu acceptes. Après, tu prends plaisir. Ça commence à te plaire aussi. Jusqu'à un moment, c'est maintenant toi qui demandes, hey, c'est maintenant toi qui demandes tout cela. Ça n'a pas arrivé. Donc, vraiment, ça doit être quelque chose qui vient du cœur. Ça doit être fait par amour. C'était son histoire. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce que je me dis, si tu épouses un homme qui n'aimait pas ça avant, ou bien peut-être qui n'avait jamais mentionné ça avant, et qu'aujourd'hui il mentionne ça, et qui te menace même avec, c'est assez compliqué, mais tu dois le faire. Il faut le faire. Dis-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Si vous avez des histoires, n'hésitez pas à me laisser un message sur le mail, et je vais prendre la peine de relater votre histoire de façon anonyme, pas de nom, rien, 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 de façon anonyme. Allons se dire à la prochaine pour une nouvelle histoire. Bye bye.